salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment faire un marquage avec un graveur laser sur un couteau alors là c'est simplement un couteau de poche un couteau laguiole on aura besoin d'acétone c'est ce qu'il ya de plus classique on peut trouver en grande surface de bricolage même en grande surface un feutre alors ça c'est important c'est un je te mettrai un lien parce que c'est un feutre indélébile c'est voilà que celui-là ça fonctionne vraiment bien ça ne fonctionne pas avec tous les marqueurs alors voilà il coûte pas plus cher qu'un autre mais avec celui-là ça fonctionne relativement bien c'est vendu par deux par quatre oui tu regarderas le lien que je te mets en dessous et tu choisiras en ce qui concerne le graveur laser moi j'ai un orture de 15 watts au niveau logiciel donc j'utilise logiciel classique un laser grbl je vous montrerai les paramètres que j'y rentre tout à l'heure avant quoi que ce soit je nettoie un petit peu le couteau je passe un coup à l'acétone histoire que l'histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté et que le marqueur adhère bien il ya juste un petit souci qu'il faut régler avant de graver en fait là le bout de la lame chute un petit peu et du coup le laser serait pas bien parallèle avec le couteau et pour qu'il n'y ait pas de souci de mise au point ou quoi que ce soit je le cale et je le cale pour qu'il soit parfaitement parallèle au laser tout simplement on passe sur l'écran du pc alors je le règle à 8 lignes par millimètre ça va très bien j'ai ajusté aussi la taille de l'image pour être sûr que quand je rentre les codes ce soit vraiment les codes de ce qu'il ya sur l'image et qu'il n'y ait plus de contour de blanc alors voici le paramétrage que je rentre alors je mets mille millimètres par minute je me règle en m3 donc en constant or ici je ne sais pas vraiment si ça change quelque chose ou pas mais je le mets à 999 et à 1000 donc à 100% de sa puissance pour un 15 watts ce que j'ai dit tout à l'heure je le mets voilà moi il me faut 13 mm pour la taille du couteau j'ai fait plusieurs expériences et je trouve que le meilleur c'est c'est 15 passes alors si on met que quatre ou cinq passes il va marquer mais une fois qu'on passe l'acétone qu'on frotte un petit peu ben il ya voilà il reste il reste plus grand chose on voit encore mais ça disparaît ça devient très clair en une passe ça s'efface tout de suite et voilà 15 passes c'est assez correct ça ça adhère bien et c'est résistant c'est pas compliqué il suffit de bien mettre du marqueur sur toute la surface où on veut graver d'y mettre une bonne couche alors une fois que le graveur a terminé ses 15 passes voilà ce qu'on retrouve donc on voit bien le logo qui a brûlé le marqueur maintenant tout ce qui tout ce qui reste à faire c'est passer un coup d'acétone voilà l'acétone classique passe un petit coup de chiffon avec l'acétone dessus et on voit on voit tout de suite le marqueur partir et logo rester c'est relativement résistant quand on frotte et même quand on gratte avec l'ongle voilà on voit aucun effet ça ça tient relativement bien et voilà mon couteau est personnalisé il existe d'autres solutions comme le dry molly c'est un lubrifiant sec qu'on met sur sur la lame et ça ferait un petit peu le même effet mais il y aurait besoin de faire moins de passes donc ce serait peut-être plus efficace mais plus coûteux comme un lien en dessous si tu as envie d'y jeter un oeil mais personnellement cette solution convient très bien